Dans cette vidéo, il est question du quintet avec piano en mi-bémol majeur de Robert Schumann. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Robert Schumann était un compositeur allemand qui a vécu de 1810 à 1856. Il a écrit de nombreuses œuvres pour différents instruments. La musique de chambre est une musique destinée à de petits groupes de musiciens. Schumann a composé son quintet avec piano en mi-bémol majeur en 1842. Un quintet avec piano est une pièce pour piano et quatre instruments à cordes. Schumann a composé le quintet avec piano en mi-bémol majeur en quelques semaines seulement. Il l'a écrit pour sa femme Clara, qui était une pianiste célèbre. L'œuvre a été composée à une époque où Schumann composait beaucoup de musique de chambre. La première représentation eut lieu le 8 janvier 1843 à Leipzig. Clara Schumann y jouait la partie de piano. Le quintet avec piano se compose de quatre mouvements. Le premier mouvement est rapide et énergique. Le deuxième mouvement est lent et triste. Le troisième mouvement est une danse rapide. Le quatrième mouvement est à nouveau rapide et joyeux. Tous les mouvements réunis durent environ 30 minutes. Chaque mouvement a son propre caractère et sa propre ambiance. Dans un quintet avec piano, cinq instruments jouent ensemble. Il s'agit d'un piano, de deux violons, d'un alto et d'un violoncelle. Le piano a souvent le rôle principal et joue de nombreuses mélodies importantes. Les instruments à cordes accompagnent le piano et ont également leur propre partie importante. Tous les instruments doivent bien jouer ensemble pour que la musique soit belle. Le premier mouvement commence par une mélodie puissante. Tous les instruments jouent ensemble. Viennent ensuite des sections plus calmes, où le piano et les cordes jouent en alternance. Il y a beaucoup d'alternance entre les parties fortes et les parties douces. Le mouvement comporte de nombreuses belles mélodies et sonne très romantique. A la fin, la musique redevient plus forte et se termine par une conclusion vigoureuse. Le deuxième mouvement est lent et triste. Il commence par une mélodie grave aux cordes. Le piano y ajoute un accompagnement simple. La musique sonne comme une marche funèbre. Au milieu du mouvement, il y a une partie plus claire. A la fin, l'ambiance triste revient. Ce mouvement montre à quel point Schumann savait exprimer les sentiments en musique. Le troisième mouvement est une danse rapide. Il a un rythme vif. Le piano et les cordes jouent souvent en alternance. La musique sonne joyeuse et pleine d'énergie. Au milieu, il y a une partie plus calme. Ensuite, la danse rapide revient. Ce mouvement apporte de la variété dans le quintet avec piano et montre le savoir-faire de Schumann dans l'écriture de musique de danse. Le quatrième mouvement est à nouveau rapide et joyeux. Il commence par une mélodie accrocheuse. Le piano et les cordes jouent souvent ensemble. Il y a de nombreux passages virtuoses pour tous les instruments. La musique devient de plus en plus excitante et se termine par une conclusion brillante. Ce mouvement résume les ambiances des autres mouvements et constitue une conclusion couronnée de l'œuvre. Le quintet avec piano en mi-bémol majeur est l'une des œuvres les plus connues de Schumann. Elle montre sa capacité à composer pour le piano et les instruments à cordes. L'œuvre allie la virtuosité du piano à l'expressivité de la musique pour cordes. Elle est souvent jouée en concert et fait partie du répertoire standard de la musique de chambre. Le quintet avec piano a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs et reste très populaire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501